Salut tout le monde, c'est Jean-Yves, votre spécialiste de la mémorisation et de la concentration depuis 2011. Chaque jour, je partage avec vous les meilleures techniques pour devenir plus concentré, plus efficace, plus serein et apprendre plus intelligemment au quotidien. Aujourd'hui, je voulais traiter une question qui n'en est pas vraiment une. Est-ce que c'est toujours important de lire en 2018 et même après ? Jingle ! Alors, mais évidemment que c'est toujours hyper important de lire. C'est même de plus en plus important de lire. Pourquoi ? Parce que vous devenez de plus en plus intelligent en lisant. Ce n'est pas que moi qui le dis, ce n'est pas que mon point de vue. C'est également les résultats d'études qui montrent que plus les gamins lisent, plus ils réussissent leur vie plus tard, leur vie personnelle, leur vie scolaire et leur vie professionnelle. Est-ce que c'est que à cause de la lecture ? Peut-être pas, mais la lecture joue un grand rôle dans ce sens. Il ne faut pas le nier, il ne faut pas faire de l'autruche. Lire vous permet également d'en savoir beaucoup plus sur le monde et donc d'être beaucoup plus apte à solutionner vos problèmes et à savoir que telle chose ou telle chose existe plutôt que de continuer à vivre dans l'ignorance. Rappelez-vous que plus le monde évolue, plus il devient complexe parce que plus il y a des données à prendre en compte, tout est exponentiel, la somme des informations est exponentielle, donc la somme des livres également est exponentielle, mais la somme des possibilités l'augmente et sans lire, vous n'êtes pas au courant de ces possibilités. C'est comme si vous étiez dans un jeu vidéo et que vous passiez absolument toute votre vie au niveau 1. Donc c'est bien, vous avez une bonne vision du jeu, le problème c'est que vous n'avez la vision que du niveau 1. Et pour vraiment kiffer, pour vraiment aller au-delà, il faut s'inspirer de gens qui sont passés par là avant vous, de gens qui ont réussi à obtenir quelque chose, de gens qui ont mis en place des techniques, qui ont vécu des histoires inspirantes. On est dans un monde où l'information n'a jamais été aussi accessible, pourtant il y a de moins en moins de gens qui lisent. Ce qui me mène à mon autre point pourquoi c'est important, parce que les gens autour de vous, ils ne liront pas. Vous qui consultez ma chaîne, vous savez que c'est important de lire, même si ça fait un peu perle à morale comme ça, mais ceux qui sont autour de vous, ils ne liront pas. Et donc le fait de lire, ça va vous aider à prendre un ascendant vis-à-vis d'eux, ça va vous aider à être plus intelligent, à mieux réussir pour parler crûment. Mais finalement c'est ça, vous avez une somme d'informations tellement immense, vous avez des choses auxquelles vous ne pensiez même pas, quelqu'un écrit un bouquin dessus quoi. Ça peut nourrir votre cerveau, ça peut vous donner des idées. Je veux dire depuis que j'ai commencé mon défi lecture, chaque semaine j'apprends des choses énormes, je ne pensais même pas possible. Et mon monde tout simplement, il est passé de ça à ça, l'ouverture d'esprit que ça m'a apporté, les connaissances que j'ai apprises mais sans faire d'effort finalement, c'est absolument énorme. J'ai appris tout un tas de choses que je ne pensais même pas possible, et j'ai envie d'en apprendre plus. Je me sens vraiment en confiance parce que j'ai vraiment l'impression que ma connaissance du monde, elle augmente, et je n'ai pas de doute que quelqu'un qui lit beaucoup, il se sent vraiment en confiance vis-à-vis des nouvelles informations qu'il a abordées, parce qu'il aura déjà entendu parler, parce qu'il aura déjà lu, il aura déjà des points de repère. Finalement la lecture c'est un peu la survie quoi, dans un monde toujours de plus en plus complexe, c'est un peu une part de survie, donc ça serait quand même dommage de s'en priver. Surtout que si vous ne lisez pas, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes la proie des fake news, vous êtes tributaire de ce que les autres veulent bien vous dire, et généralement ils ne vous disent pas les bonnes infos, ils ne vous donnent pas les infos les plus importantes pour vous, ils vous donnent juste des infos terre à terre, quotidiennes, sensationnelles, réactionnaires, mais la profondeur de quelque chose, elle s'obtient en analysant la chose, et donc la meilleure façon d'analyser la chose, c'est de prendre un bon bouquin d'experts, et d'aller à fond dans les choses, et de voir quelles sont ses références, par quel cheminement il est pensé, c'est comme ça que vous devenez plus intelligent, plus ouvert, plus tolérant. J'avais acheté énormément de livres que je n'avais jamais lus, mais quelle erreur, mais quelle erreur ! Donc voilà, c'était mon conseil, mon encouragement, désolé si je suis un peu moraliste, mais vraiment, ouais, il n'y a pas de doute, plus que jamais en 2018, lire est méga important. Si vous voulez savoir tous les bouquins que j'ai lus depuis le début de l'année, il y en a un par semaine, vous pouvez retrouver la liste ici. Et vous verrez dans chacune de ces vidéos, de cette playlist, que à chaque fois j'ai appris quelque chose. Je suis sûr que vous aussi, partez simplement de quelque chose qui vous fait kiffer, tout simplement. Laissez-vous, laissez-vous transporter, peut-être une biographie de quelqu'un que vous admirez, peut-être un sujet sur lequel vous avez envie d'en apprendre plus, mais surtout, lisez. Et tenez-vous-y, chaque jour, un certain nombre de pages, vous allez voir si ça va y aller tout seul. Au bout d'un moment, vous n'aurez même plus besoin de motivation. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501